D'accord Ben pourquoi pas Je verrai ça peut-être un peu plus sur caméra voir ce que ça donne Ok Comment on sort d'ici Elle est classeuse cette baraque quand même Est-ce que c'est pas mal 146 abonnés pour une chaîne qui a 7 mois Ben dis-toi que moi Pendant Genre 2 ans et demi J'ai eu 40 abonnés Donc voilà Si ça peut répondre à ta question Et j'en étais très content Non enfin je veux dire Au bout de 2 ans et demi J'avais qu'un 70-70 abonnés Mais je faisais que du let's play au début Donc voilà Mais même quand j'avais 30 abonnés J'étais déjà très content Après à l'échelle de YouTube Bien sûr c'est une poussière C'est rien du tout Mais Quand on commence C'est toujours bien C'est pareil L'important c'est pas le nombre C'est d'avoir des gens Avec qui partager des choses Bien davantage que cette tenue Ah qu'est-ce que tu dis On est des pirates kid On prend sans demander On fait selon nos envies C'est notre seul code Mais ça ça te va pas T'es pas cette personne Et je suis quoi alors ? C'est dur à dire mon ami Tout ce que je sais C'est que t'aimes prendre des risques Et l'observatoire ? Je crois que tu en sais bien plus Que tu en as dit à Nassau Ok Non c'est pas mon bateau C'est celui-là mon bateau C'est mon bateau Ouais le capitaine est là Tu fais Youtube pour le plaisir Comme moi ? Oui totalement Après Je t'avoue que là A l'heure actuelle Bon Pas tout de suite Parce que là j'ai pas Vraiment le temps Mais je vais tout faire A l'avenir Pour essayer de développer Comment dire Ma chaîne Et proposer du contenu Et puis on va voir Si ça fonctionne quoi Après Si je fais vraiment du Si j'arrive vraiment A faire ce que je veux faire Et qu'au bout d'un ou deux ans Je vois que au final Ça marche pas du tout Bah peut-être que j'arrêterai Je sais pas Il y a de bonnes choses Là pour le moment C'est pour le plaisir Après si vraiment Je m'investis énormément Et que je passe Toutes mes journées A faire ça Et que ça marche pas Bah faut pas non plus S'entêter C'est un peu dur De se faire une place Sur Youtube En vrai D'accord Il faut que je grimpe là-haut C'est ça Ah non La cabine du capitaine Mais c'est clair Qu'il faut pas arriver Sur Youtube Et se dire Ouais lol Je vais être connu Je vais faire des trucs Et tout Et tout le monde Va être abonné à ma chaîne Parce que sinon T'es tout de suite dégoûté Enfin Je tiens moi Pendant deux ans J'ai fait ça pour le plaisir J'avais une trentaine d'abonnés Mais qui étaient fidèles Et j'étais très content quoi Des fois tu baisses un peu les bras Parce que tu te dis Tu sais beaucoup de boulot Pour pas grand chose Mais au final C'est quand même cool Putain je comprends rien quoi Ok J'ai pas trop compris Ce que je devais faire Mais Alors attendez Appuyez sur Ah d'accord On envoie des Ok on fait du commerce D'accord Pourquoi pas Moi j'aime tes vidéos Bah écoute Ca me fait très plaisir Que t'aimes mes vidéos Attends qu'il y a des gens Qui aiment ça Je suis content Ok je sais pas trop Ce que j'ai fait Mais je Ok Bon je verrai ça plus tard J'ai pas tout compris Parce que le menu Est un peu brouillon Oh Qu'est-ce que t'as en tête Je serais ravi de voiler dans les plumes De ces maudits anglais Et si on peut les détrousser Je vais pas m'en plaindre Je croirai entendre un galois Adé Et toi Qu'est-ce que tu veux faire Master Kid a fait allusion A une crise qu'il meurt d'envie de me montrer Vers Tulum C'est plutôt loin d'ici Sur la péninsule de Yucatan Et il va partager avec nous J'en sais rien Mais c'est qui D'un chic pour me poser des problèmes de conscience Attends je vais peut-être attaquer lui d'abord là-bas Parce qu'il est tout seul Quand ça veut dire qu'il arrive Tu joues sur quoi Comme console tu veux dire Au navire approche On est parti pour le hors-tête Capitaine c'est là qu'il faut tirer À ton signe Carguez vous autres Gégarde-toi Ou il va nous réduire en piquet Il est là Gégarde-toi Comme console là je joue sur 360 Oula par contre il y a l'autre qui arrive Donc il faut vite aborder Avant de se faire attaquer par l'autre Parce que du coup ça met les autres navires en pause Quand on aborde Tu les deux Vigies Ok On va s'attaquer direct Au Vigie Eh salut A plus Ok Et on redescend Ouh Fou ce que j'ai pris dans le cul Par contre c'est super brouillon ce combat On sait jamais sur qui on tape Ni par qui on se fait taper Voilà Moi j'ai la Xbox 360 Moi je préfère la 360 à la PS3 Ouais Travues que ce continue comme ça Franchement j'adore tes vidéos Bah cool ça me fait super plaisir Et me mangeront Enfin je veux dire quand il y a des Parce que bon C'est pas C'est pas Non réparer pour moi C'est pas juste d'avoir les abonnés Enfin je veux dire c'est quand les gens me disent Quand les gens te disent qu'ils aiment ce que tu fais Bah c'est C'est la meilleure des récompenses Du coup je te dis merci aussi Prends toi ça Salut attention à toutes et à tous Je fais que passer Car pour une fois il y a du boulot Ah bah pour une fois que tu bosses Salut c'est Rubio Bon courage pour ton boulot De toute façon t'inquiète pas Il y aura la rediffusion Et puis j'ai pas mal parlotté là sur ces épisodes Donc ça devrait te plaire Ah mais comment ils se font lyncher Ah ce qu'ils prennent dans la gueule c'est sale Ah Ils ont plus de face les mecs Vaut mieux tuer des faibles C'est plus simple Et puis ça rapporte autant Putain mais je sais pas du tout ce qu'il fait mon perso Ça n'a aucun sens Voilà c'est bon A plus c'est Rumno Pourquoi Trunks le panda Et bien à la base mon pseudo c'était seulement Trunks Parce que Trunks Parce que je suis fan de DBZ J'ai ce pseudo depuis que j'ai 12 ans Et en fait Et en fait mon pseudo c'était pas juste Trunks Parce que forcément Trunks était vachement pris sur internet Mon pseudo c'était Trunks-91 Parce que je suis né en 91 Donc voilà Déjà c'était ça Et ensuite le panda c'est venu Parce que déjà j'aime beaucoup les pandas Et parce que mon meilleur ami me disait que j'étais un panda Parce que je faisais que bouffer et dormir Enfin je suis un peu pataud dans la vie Je suis très posé du coup comme un panda Et Oh putain on va se tenter ça Le navire légendaire Il est un peu loin Alors attendez On va se TP Elle est où la prochaine mission ? De toute façon je m'en fous On va se TP quand même Et du coup Il me disait que j'étais vraiment un panda Et du coup c'est devenu C'est devenu Trunks le panda Parce qu'en plus je voulais virer le numéro de mon pseudo Et avoir un pseudo vraiment identifiable Parce que des Trunks il y en a plein sur internet Et du coup c'est devenu Trunks le panda Même si c'est un peu long comme pseudo Je me suis dit que ça me correspondait bien Et puis voilà Et j'avais quand même gardé le pseudo Trunks parce que ça passe partout Je le trouvais Et puis j'y étais habitué aussi J'avais l'habitude de croire Donc du coup ça colle bien parce qu'il y en a qui m'appelle le panda Donc je sais que c'est moi Et puis il y a des gens aussi qui m'appellent Trunks Mais vu que ça fait plus de 10 ans que j'ai ce pseudo Je suis habitué à y répondre Je veux dire même dans la vraie vie de tous les jours Tu m'appelles Trunks Je me retourne Comme si tu m'appelles par mon prénom Je suis vraiment habitué Alors là je sais pas du tout Si ça se trouve On va se faire péter l'anus Je n'en ai aucune idée Stoppez la chansonnette les mecs Je sais pas du tout si je vais me faire péter le cul ou non On va voir la réponse d'ici une minute ou deux Le mien il est lent aussi Ouais c'est toujours un peu le problème aussi des pseudos longs Mais bon 10 000 niveau 75 Bon là c'est du suicide Je vous le dis tout de suite C'est du suicide En plus ils sont deux niveaux 75 C'est du suicide mais on va quand même le faire Juste pour voir à quel point c'est du suicide Et à quel point on va se faire péter le cul Voilà je vous le dis tout de suite Mais c'est complètement du suicide C'est encore plus dur que celui que j'arrivais déjà pas à faire Donc dites vous Et on va voir à quel point c'est du suicide tout de suite Oh là là ça fait peur Attention des annusages dans 3, 2, 1 On va se concentrer sur les voiles noires tout de suite Wouah C'est là qu'il est le plus vulnérable C'est juste impossible quoi Putain le nombre de boulets Si on avait qu'un seul Ça pourrait être réalisable je pense Honnêtement Mais là 2 c'est Et encore déjà 1 ça serait chaud Oh là là Comme il enlève toute ma vie en un tir Ma life qui part au Lambo quoi Oh là là Oh là là Oh là là Des synchronisations Je ne comprends pas pourquoi tu n'as pas plus d'abonnés Car tes vidéos sont vraiment de qualité Par rapport à d'autres youtubeurs Qui en ont 50 000 ou plus Je t'ai connu grâce à Kirby 54 Tu m'as connu grâce à Kirby 54 comment ça Bah écoute merci beaucoup Et pourquoi j'ai pas plus d'abonnés Je t'avoue que Je pense que la réponse est tout simplement Car la vie est une pute Non plus sérieusement Voilà c'est assez dur de se faire connaître sur youtube Et c'est totalement aléatoire Moi il y a aussi le fait que je ne fais pas de pub Je n'aime pas faire de la pub tout simplement Mais Alors on va On va se tp ici Oh Déplacement rapide Ok Indisponible et pourquoi 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 Oui je ne fais pas de pub Et puis je ne fais pas forcément du contenu hyper original non plus Je fais quelque chose que beaucoup de gens font Donc je ne me démarque pas pour le moment Même si je compte en faire du contenu pas plus original Après voilà Il y a des gens qui font des trucs un peu merdiques sur youtube Et qui sont connus Parce qu'ils ont eu de la chance Ils étaient là au bon endroit au bon moment Et d'autres qui font le même contenu Ou mieux ou moins bien Et qui ne sont pas connus Parce que Ils sont arrivés un peu trop tard Ou que sais-je Mais bon Voilà Ce sont des choses qui arrivent Dis toi que j'ai commencé à faire des vidéos A peu près au même moment que certains youtubeurs Comme par exemple Sifano Ou des choses comme ça Et tu vois que moi j'ai 1000 abonnés Et puis il y en a un million Et voilà Ce sont des choses qui arrivent Écoute On n'a pas forcément Tous eu la même chance Et on n'a pas forcément connu les bonnes personnes Moi je ne connais pas de personnes particulièrement connues Qui me feraient de la pub ou quoi que ce soit Donc voilà Il y a ça aussi qui joue Voilà il y a plein de choses Mais c'est pas facile de se faire une place sur youtube Et j'ai pas vraiment la solution Donc Mais en tout cas ça me fait plaisir d'entendre des choses comme ça Ça me fait très plaisir Ok Je bois beaucoup de café et de thé Donc j'ai très envie d'aller Faire une pause pipi Moi je te vois trop dans un film Ça me fait plaisir parce que je fais du théâtre aussi J'aime bien jouer la comédie Donc je reviens tout de suite J'arrive J'aime bien jouer la comédie 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 Surtout qu'en plus Je Ouais ce que je disais Alors attendez Je remets le bon écran Surtout qu'en plus Je rêve de faire de la fiction sur internet Des choses comme ça Mais bon c'est pareil Oh la c'est pas du tout ce que je voulais faire Mais bon c'est pareil Faut les moyens Faut des gens Faut du budget pour faire tout ça Et c'est pas facile C'est vraiment pas facile Et un peu de chance aussi Alors C'est celle là qui est en difficulté super élevée Que je voulais tenter avec vous Et si ça marche pas Bah on ira soit se continuer la mission principale Soit se faire un Un fort Voilà Capturer un fort aussi Pour se faire un peu de sous Mathéo Kéros Tu es trop bien Je te kiffe Eh bah merci ma gueule Ça fait plaisir Oui j'ai même pas le Le budget pour investir dans un meilleur pc Qui pourrait vous faire des streams Beaucoup plus fluides Que mon pc Qui a maintenant 8 ans Et qui a la ramasse Mais bon c'est ainsi Mais en tout cas voilà Après si vous voulez m'aider un peu A me faire connaître Euh N'hésitez pas Si vous avez des copains Qui aiment bien Enfin des copains Des copines Peu importe Des amis Qui aiment bien ce genre de contenu Sur internet Voilà N'hésitez pas à en parler Moi c'est la meilleure pub Que je peux avoir Que pour le moment C'est le bouche à oreille T'as deux fois T'as un x2 sur PS Je sais pas ce que c'est J'ai pas compris la question Désolé Alors les petits Je les mange quoi Ça devrait même pas être autorisé Comment ils prennent cher les petits Ah non mais d'accord Mais en fait attendez Je suis trop con J'ai tiré sur celui Que je devais protéger 2x C'est un x2 Pardon C'est un jeu vidéo Je connais pas Bon j'y vais En tout cas Continue comme ça Change pas Ciao Eh ben merci Rémy D'être passé Je me demande Si les chinois Qui font du tourisme à Paris Savent qu'ils achètent Des souvenirs fabriqués Chez eux Je ne sais pas Mais c'est vrai Qu'à une pensée C'est assez commun On est paré C'est là Qu'il faut tirer Juste qu'au dernier coup Prêt à faire feu Ok on y va à fond Sur ceux qui sont là bas Oh Oh En y repensant, le marsupilami c'est le seul jaune qui a une longue queue, ah c'est moche ça, on l'a bien trouvé, c'est une merde. Alors excusez-moi, je parle pas de feu, mais je vais mettre ma chante. On tire là, capitaine, juste là ! En moins d'armes ! Voilà son procès, douceur ! On est parés, capitaine ! On tire là, capitaine, juste là ! La capitaine, c'est là qu'il faut tirer ! Vous voulez finir à la flotte ? Attendez, il est où l'autre ? Il est là-bas. Loupé ! On attend que l'ordre ! Un navire de guerre ennemie approche ! Un pavillon est sonné ! On est touché ! Chaud, chaud, chaud ! Oh ! Je pensais pas que je l'aurai dit ici. Non, j'ai touché le neptuno. Boulet time ! Euh, ça serait bien de l'aborder pour regagner un peu de vise, c'est possible. Ça serait pas mal, mais je pense pas que la mission soit terminée, mais peut-être qu'on peut l'aborder quand même. Allez, on l'aborde ! Les retiens attendent ! Alors... C'est quand le moustique se voit sur tes couilles que tu comprends que la violence ne résout rien. C'est sûr que lui comme ça... Et voilà ! Et là, on va pouvoir réparer... Allez, réparer le jackdown. En pleine bataille, c'est le mec qui l'aborde comme ça, alors qu'il y a 50 autres navires qui attendent. Oh ! J'ai réussi ! Putain, mais c'était pas si dur que ça, putain. Mais je l'avais tenté cette mission, mais avant de customiser mon bateau... Enfin, avant de customiser... Avant d'améliorer mon bateau... Et il était vraiment pourri mon bateau. Et du coup, je m'étais fait détruire. Je croirais entendre un galois, Adé. Et toi, qu'est-ce que tu veux faire ? Master Kid a fait allusion à une prise qu'il meurt d'envie de me montrer, vers Tulum. C'est plutôt loin d'ici, sur la péninsule de Yucatan. Et il va partager avec nous ? J'en sais rien. Master Kid a le chic pour me poser des problèmes de conscience. Il faudrait mieux d'aller le voir sans tarder. Tant qu'on récolte notre moisson de prise en chemin, l'équipage comprendra. Je vais mettre le cap sur Tulum. Du coup, la prochaine mission, elle est... Elle est où, elle est où, elle est où ? Waouh ! De ce côté-là, d'accord. Bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va attaquer ce fort-là. Et ensuite, on va faire la prochaine mission. Je quitte, je reviens. Ok, à tout, GG. C'est pas à côté. Surtout qu'on a pas le vent dans le dos. C'est pas l'idéal non plus. Niveau vie, je suis comment ? Ça va, je suis full. Niveau équipage aussi, on est très bien. Très bien lotis. Donc là, on va attaquer un fort. Les forts, ils font assez mal. Donc, il faut les détruire assez vite parce qu'ils ont beaucoup de canons. Et si on veut pas prendre cher, il faut vraiment être rapide. Il faut être vif. Ok. C'est quoi ces bateaux-là ? Ok, c'est des petits, ils devraient pas trop m'emmerder. A priori, ça devrait aller. Il est là. Donc, il faut se rapprocher le plus vite possible d'eux. Pour éviter les zones de mortier. On va rentrer dans les zones de canons, donc c'est pas mieux non plus. Faites. Faites. Ils ont une tour, déjà. C'est bon. 2 tours. Putain mais il est énorme ce fort en fait Ok Là pour le moment on est bien Par contre comment je vais faire pour atteindre celle là je ne sais pas Et là pour le moment on a le dessus Donc on va faire la dernière qui est en hauteur en dernier On va sûrement devoir la shooter au mortier Parce que je ne vois pas comment je peux tirer d'aussi haut Putain en plus il y a une tornade Comme si ça ne suffisait pas Re-GG Comme si ça suffisait pas On va devoir éviter les tornades Non 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 Ok On va l'avoir au mortier Si on en a assez je l'espère Toujours avoir du mortier sur soi Là il faut que je me rapproche par contre Peut-être avec les canons de face Je peux peut-être l'avoir Oh et non ça ne tire pas très haut Yeah Ah non il ne coule pas C'est une île connard Par contre des mortiers je ne dois juste plus en avoir Ah si j'en ai neuf J'avais fait un stock ça veut dire avant Ok Victoire Mais attends pas encore parce que là du coup maintenant il faut Tuer le capitaine Et celui qui détient l'île Je ne sais plus comment il s'appelle Mais en tout cas on a encore deux gars à tuer Donc ce n'est pas fini mais le coup dur est fait Vous êtes gentil mais je passe par où si je prends le feu Ah par là peut-être Putain mais il y en a combien à tuer quoi Reviens là C'est moi je l'ai tué avec un coup d'épaule Il y a trois officiers à tuer C'était un gros fort celui-là Parce que d'habitude j'en ai fait Enfin moi j'en ai fait deux de fort Et il n'y avait que deux officiers à chaque fois Et là il y en a trois J'espère que je ne peux pas me prendre une balouse dans le cul Franchement les épées que j'ai acheté au début Elles font le café Bon je les ai payé 10 000 mais quand même Putain mais comme il m'a plaqué quoi C'est chabal le mec Mais vas-y j'ai mis break la défense Voilà je préfère ça quand même Et du coup on a plus qu'à tuer le gars là-dedans Salut toi Au revoir fais dodo Et c'est le drapeau noir C'est pas mal une heure trente de vidéo C'est-à-dire C'est-à-dire Oh ! Oh ! Épaulard Il faudra que je fasse ça Contra naval Qu'est-ce qu'il a proposé lui Bon allez fait péter Fait péter moi je dis Par contre ça serait bien de réparer le bateau Non Ça serait bien de réparer le bateau Et de racheter des mortiers C'est-à-dire Je peux aider à lui En quelque chose Sous-titrage ST' 501